Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis ravie de vous tourner puisqu'il va s'agir d'un petit haul. Comme vous le savez, la semaine dernière j'étais en concours au monde donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc j'en ai profité pour faire quelques achats et je vais vous les montrer aujourd'hui. Donc c'est parti, bon visionnage, let's go ! Bon, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Pour ceux qui aiment me suivre sur Instagram, vous avez déjà vu quelques petites choses donc si jamais vous ne me suivez pas, je vous invite à me rejoindre, je vous mets mon Instagram ici. Premier article et pas des moindres. Il s'agit du tapis Kentucky, donc il s'agit de la collection Velvet, c'est une collection que j'adore. C'est tout doux, il y a le petit logo Kentucky en cuir ici. C'est un taille dressage pour ma part. Hello ! Bon là je change un peu de décor, je me suis dit que ça serait sympa de vous retrouver à cheval pour vous faire un petit débrief de ce que je pense du tapis. Donc je le trouve super. Déjà il est hyper esthétique pour le dire, il est magnifique. Il y a des garottes super bien et ça j'aime. Parce que moi les tapis qui au bout de 30 minutes de séance, ils s'écrasent sur le garrot, ça c'est pas ouf. Mais là je le trouve génial. Vraiment par contre, tous les tapis Kentucky pour moi, c'est des garottes super bien. Ça je trouve que c'est un gros point positif. Je les adore en tout cas, enfin les dressages pour ma part. Voilà, ils sont top, top, top. C'est mon troisième et j'ai jamais été déçue. Pareil, ils sont très résistants. Donc je l'ai déjà passé une fois en machine. Bon ça fait pas non plus très très longtemps que je l'ai. Mais pour l'instant il a super bien résisté. J'ai demandé des avis évidemment. On m'a dit qu'il résistait super bien dans le temps. Donc voilà, moi je le trouve super. Pas déçue pour le moment. Et ensuite, qui dit tapis dit bande de polo pour aller avec. J'adore la couleur. Sur ma jument en noir, ça fait super joli, faut l'avouer. Je trouve ça super esthétique. Hop, donc c'est des tailles cheval. Donc voilà, le petit détail qui fait tout, c'est ici. Le petit scratch en matière toute douce. Donc c'est du velours avec le petit logo qui rappelle le tapis. Elles sont super jolies ces bandes et l'ensemble pépite. Les bandes c'est pareil. Je ne les ai jamais passées en machine. Mais en coup de brosse comme ça, elles se nettoyent assez facilement. Déjà c'est une couleur salissante. Mais franchement ça va. Je les mets pour aller en balade. Regardez, je vais vous montrer. Et pas de problème, elles résistent bien. Donc voilà. Et elles sont belles. Ensuite, on ne s'éloigne pas. On reste exactement dans la même collection. Et cette fois-ci, il s'agit de la casquette Kenchuki. Donc cette casquette, c'est ma maman qui se l'est achetée pour elle. Elle aime bien mettre des casquettes l'hiver pour aller par exemple promener le chien, etc. Je vais vous la montrer sur moi. Je n'ai pas trop une tête à casquettes. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Hop ! Par contre, elle est toute douce. Elle est super agréable à porter. Alors je pense que l'été, elle doit tenir un petit peu chaud. Mais c'est vrai que pour ceux qui aiment bien mettre des casquettes l'hiver, quand il pleut, quand il y a du vent, ou quand il y a du vent, ou quand il y a du vent, elle est super jolie et super confortable à porter. Autre achat, j'avais besoin de mon petit chien pour ça. En fait, il s'agit du harnais Kenchuki. Donc je vais vous montrer sur des plans de coupe parce que là, ce n'est pas hyper pratique, je vous avoue. Mais en fait, on lui a acheté un petit harnais assorti à la collection Velvet Moutarde. Ça lui va super bien. Je le trouve magnifique. Donc pour ça que ça intéresse, pour un husky, on a pris la taille L. Et ça lui va bien. C'est peut-être un tout petit peu grand. Mais comme il va grandir, là, il n'a que 6 mois et demi. Il est déjà grand. Et il va grandir, donc voilà. Et pour finir, alors aucun rapport avec tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. On sort de la collection Kenchuki Velvet et on passe chez Earth Pilot. J'ai acheté un petit thermo. On dit thermo, thermo, je ne sais plus. Mais en tout cas, je la trouve super jolie. Elle tient tout au chaud pendant toute la journée, je vous assure. Je l'ai déjà testé et approuvé. Hop ! En fait, vous appuyez là. Et après, vous versez. C'est hyper, hyper, hyper pratique. Donc voilà pour mes petits achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et quel article surtout vous avez préféré. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Je vous mets tout à la fin de la vidéo. Et en attendant, moi, je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Soli, elle est trop mon acolyte de tournage. Oh là là, c'est hyper dangereux. Je me ouf ou pas ? Non, je ne sais pas. Je me suis pas. Déjà un cheval grave gentil quand même parce que... Genre, trop un cheval pour une youtubeuse. C'est hyper, hyper, hyper pratique. Par contre, maintenant, je ne peux plus... Ok. Meuf, s'il te plaît, fais un truc ! Mon chien, on m'a piqué. Oh, puisque... C'est bon. Ça va trop bien. Et du coup, j'ai une trop galopée ici parce que c'est en rond. Donc si jamais je me fais trimballe, ça tourne en rond, quoi. Merci Harry pour ton enthousiasme et ta bonne volonté. En fait, j'aimerais bien vous poser sur un arbre. Je pense que c'est pas le bon arbre, ça. Faut que je vous montre que je lui fais escalader ça, en fait. On descend, on descend, on descend. Allez ! Tu descends ? Celui, elle n'en veut plus de moi. Vous voyez, moi je veux la faire sauter et tout. Et elle, c'est le sage de notre duo parce qu'elle descend gentiment et tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501